Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus avec nous sur Sport en France pour une toute nouvelle saison de Avomar qui est votre rendez-vous dédié au Parasport, à tous les Parasports, je suis Salimé Genaïni, j'aurai le plaisir d'animer cette saison de Avomar, je suis moi-même cavalier para, non voyant comme vous le voyez, moi pas, et peut-être que qui sait, cela me permettra de vous apporter mon regard sur le Parasport, en tout cas j'ai hâte. Et quel meilleur plan pour débuter cette nouvelle saison que de nous replonger un peu dans la ferveur estivale, le surf, le Parasurf est à l'honneur aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Lou Méchiche, parasurfeuse malvoyante Lou, bonsoir, bienvenue, championne du monde, par équipe on y reviendra, et à ma gauche Jean-Marc Saint-Jour, bonjour, bonsoir Jean-Marc, fondateur de l'association nationale Andy Surf et sélectionneur national de l'équipe de France de Parasurf. Eh bien écoutez, moi vous savez, une discipline comme celle-là, j'ai très envie d'en savoir un peu plus, alors sans plus tarder, je vous propose de lancer la première partie, mon défi. Alors on va commencer avec Lou, pour débuter, Lou tu as 18 ans, tu as découvert le Parasurf il y a quelques temps, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? D'abord, sur comment tu as découvert la discipline, sur ce que tu sais de cette discipline ? Alors, du coup, moi c'est mon grand frère qui surfait, et qui m'en parlait pendant que moi j'étais sous traitement, car je suis malvoyante due à une tumeur cérébrale, et j'avais des chimiothérapies, et il me parlait des sensations de liberté qu'il ressentait avec le surf, et c'est vrai que c'est des sensations que j'avais pas, vu que j'étais tout le temps à l'hôpital, et j'en rêvais, et dès que j'ai arrêté les chimiaux, je suis allée à l'eau, avec du coup la station C-Surf, et j'ai adoré directement, et j'ai voulu continuer, et justement, on a pu avoir des clubs labellisés, les premiers ont été en 2012, grâce à Andy Surf, Jean-Marc. Grâce à Jean-Marc, tu vois, c'est génial, j'ai même ma transition qui est toute faite. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le parasurf en France, c'est une histoire qui a commencé il y a un petit moment, je crois, en 2008, si je dis pas de bêtises ? Ah oui, tout à fait, alors ça s'appelait pas parasurf, puisque, en fait, tu as l'association nationale Andy Surf, que j'ai créée avec François Gouffran, et en 2008, on a commencé par faire surfer juste des jeunes autistes. Quand il est venu me chercher pour faire surfer des autistes, je savais pas où j'allais, je connaissais pas du tout le handicap, rien du tout, et en fait, ça m'a vraiment pris aux tripes, et puis petit à petit, en fait, on a accueilli de plus en plus d'enfants et d'adultes, ados adultes, et en 2012, j'ai décidé de me former, et je suis passé pas loin de chez toi, aux Crêpes de Talens, avec un prof formidable qui s'appelle Jacques Bourgeois, et qui m'a appris, qui m'a appris à... C'était le handicap, et qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le sport et le handicap. Et là, j'ai créé Andy Surf, en fait, et c'est là que j'ai fondé Andy Surf en 2012, où je me suis dit, mais en fait, si les personnes en situation d'handicap, elles sont pas accueillies dans les clubs, ou dans les structures privées, c'est que les mecs, c'est pas qu'ils ne veulent pas les accueillir, parce qu'ils ont peur de les accueillir, et j'ai commencé à... j'ai créé une formation, et cette formation a été reconnue très rapidement par la Fédération Française de Surf, pour qui Andy Surf travaille pour tout l'ensemble du développement. Et voilà, donc du coup, Andy Surf, on développe toute la partie d'accueil des personnes en situation d'handicap dans les clubs de surf, mais aussi dans les structures privées, qu'elles soient fédérales ou non fédérales, et dans les associations de parents, voilà, on va un peu partout. Aujourd'hui, en fait, c'est 165 structures en France, 7 pays touchés. Combien de licenciés, pardon, en France ? Alors, de licenciés en situation d'handicap, en France, je dirais qu'on accueille environ 5 500 à 6 000 personnes par an, sur l'ensemble des structures labellisées. C'est costaud quand même, on ne se rend pas compte, mais c'est... C'est costaud, et à la fois, il y a un gars de la Dragesse, un jour, il me dit, ouais, mais en fait, si je divise par le nombre de structures, c'est pas énorme. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est quand même assez costaud. Alors, oui. Et en fait, aujourd'hui, il y a 33%, à peu près, 33-40% de ces gens qui sont licenciés dans les clubs de surf à la Fédération. D'accord. Mais ce n'est pas une licence où il y a marqué Andy dessus. C'est une personne à part entière dans la structure, et elle surfe comme les autres. Elle s'appelle Pierre-Paul-Jacques, loup. Mais elle a une licence de surf. Et les 5500, c'est des licenciés ou c'est des... Non, non, non. D'accord. Et en licencié pur, on sait combien ? En licencié pur, je pense qu'il y a, allez, 1200 personnes, je pense. D'accord. Grosso modo. Petit point de nomenclature pour être sûr de perdre personne, je pense aux spectateurs qui nous regardent. Para, Andy, un petit point de nomenclature, quelle fondamentale différence il va y avoir ? Andy surf, développement de la pratique, développement de projets autour des aidants familiaux, développement de l'emploi des personnes en situation de handicap dans le monde du secteur de la glisse. Oui. Tout ce développement-là. Très bien. Parasurf, discipline parasportive, donc discipline en compétition. Compétition. Et là, on va retrouver le parasurf pour tout ce qui est handicap moteur sensoriel et le parasurf adapté puisqu'on a une double délégation sur le handicap mental et psychique qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Donc sur la partie plus sport adapté. Puisqu'on est sur la partie compétition, on y reviendra plus en détail, mais on peut commencer à dégrossir dès maintenant les catégories qui existent. Est-ce que tu peux nous les citer ? Je ne les connais pas. Non, je plaisante. Tu as stand 1. Alors stand 1, ça va être de l'amputation membre supérieur ou déficience qui crée une problématique du membre supérieur. Stand 2, ça va être amputation en dessous du genou ou déficience en dessous du genou. D'accord. Membre inf. Stand 3, ça va être déficience, amputation au-dessus du genou. Ça peut aller jusqu'à la hanche. Ou problématiques qui vont donner le même résultat. Il va y avoir NIL, donc c'est à genou. Alors à genou, on va y retrouver des paraplégiques. On peut y retrouver des sclérose en plaques. On peut y retrouver des atteintes basses. OK. Voilà. Puisqu'ils auront besoin de ramer. Donc ils auront besoin du haut. Après, on va avoir les prônes assistes et non-assistes. Donc non-assistes, ils doivent ramer tout seuls. Ils ont une atteinte à des membranfs. Ils doivent ramer tout seuls pour aller au fond et prendre des vagues tout seuls. Oui. Assister, là, on va les aider. On va les amener au fond. On va les pousser sur la vague. Et en fait, ils vont travailler avec certains cœurs avec la tête puisqu'ils sont peut-être aplégiques. D'autres auront des mobilités. On peut parler de sclérose en plaques, par exemple, où il y a une atteinte du membre supérieur et inférieur, où la personne va travailler avec un peu tout. OK. Mais voilà. Après, il va y avoir visuel 1 et visuel 2. Donc malvoyant ou non-voyant. D'accord. Et là, ce sera un guide qui va les guider sur la vague sans les toucher pour l'amener au spot et qui va les guider pour leur dire à droite, à gauche, monte, descend. Et on a une classification internationale, c'est le site. Donc ça ne dépend pas forcément de la fédé de surf. D'accord. C'est plutôt le canoé kayak. Mais à l'international, ça fait partie du surf. En fait, c'est du wave ski pour des paraplégiques ou atteintes en tête inférieure. Plusieurs pratiques différentes. Toi, Lou, si je ne me trompe pas, toi, tu es guidée ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le principe de ta catégorie et de ta pratique à toi ? Du coup, comme l'a dit Jean-Marc, je suis accompagnée par mon binôme, mon coach, pour ma part. Et du coup, en fait, il est à 3 mètres de moi environ. Donc soit sur une planche, soit avec des palmes, en body, ça dépend. OK. Et il me décrit tout. Donc tout ce que va pouvoir apercevoir un voyant, il va me le dire. Et par contre, il faut zéro contact physique, sinon il ne peut pénaliser durant la compétition. OK. Donc ton coach Dorian Lafitte, c'est ça ? C'est ça. OK. Comment est-ce que ça se passe pour donner des indications ? Est-ce qu'il y a du matériel, une oreillette, quelque chose pour vous entendre dans toute cette agitation ? Alors oui, on a un casque avec une oreillette. Mais par contre, en compétition, ce n'est pas autorisé. Donc là, on ne l'a pas. Et après aussi, on travaille avec les heures. Donc une heure à gauche, une heure à droite, pour faciliter la compréhension. D'accord. Donc pas de matériel particulier par rapport à… En compétition, non. D'accord. Il y a d'autres catégories pour lesquelles il y a besoin de matériel. Toi, ce n'est pas forcément le cas. Non, non. Pour les autres catégories, il n'y a pas de matériel spécifique à part des planches qui sont adaptées. D'accord. Suivant le type de handicap. Lou, elle a une planche qui est adaptée à sa façon de surfer, à sa morphologie, ce qui est normal, comme tout surfeur. Mais pour certains, il y aura des poignées et tout ça. Pour pouvoir caler les bras puisqu'ils n'ont pas la mobilité ou caler les jambes pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Ok. Jean-Marc, puisqu'on est justement sur la pratique et sur les similitudes qu'il peut y avoir avec des surfeurs valides, est-ce qu'il y a des liens, vu que tu es impliqué à la fédération, est-ce qu'il y a des liens, je ne sais pas, des rapprochements qui peuvent être faits entre les parasurfeurs, les surfeurs valides ? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de la fédé de rassembler tout le monde ? Alors, au départ, il y avait la volonté d'AndySurf de faire en 2012. C'était un projet inclusif. En 2012, on ne parlait pas d'inclusion. On en parle beaucoup maintenant. Et ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, c'était l'idée, c'était de faire un sport inclusif. Sitôt que j'ai été élu à la Fédération française de surf en tant que vice-président, en 2013, on a mis en place le sport inclusif dans les clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes en situation de handicap qui viennent surfer, avaient des besoins spécifiques ou pas, vont aller surfer avec des... Alors, si c'est des enfants, avaient des jeunes dits valides. Et donc, en fait, c'est un mélange. Si on veut changer, si on veut avoir demain un paysage bien inclusif, que tout le monde... En fait, qu'on ne parle même plus d'inclusion, qu'on parle juste d'ensemble. Par exemple, on va aller faire surfer les jeunes entre jeunes. Et on s'en fout, en fait, qu'ils soient valides ou pas. Il y a de la demande pour ça, de la part des jeunes ? Tu sens un appel du pied de tout le monde pour surfer ensemble, pour que les moniteurs soient formés à accueillir tout le monde, justement ? Aujourd'hui, on a formé 350 bénévoles avec AndySurf. D'accord. 350 éducateurs partout en France. Donc, je t'ai dit, on était en 7 pays. Donc, oui, il y a une grosse volonté. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ces gars-là, on ne les forme pas. On ne les oblige pas à se former. Ils viennent se former d'eux-mêmes. C'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Formidable. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que tu vas à l'école, tu formes du monde, et tu vas te retrouver avec des gens qui n'ont absolument rien à faire de ce que tu leur racontes. Tandis qu'eux font l'effort de venir, c'est réellement parce qu'ils ont envie de faire des choses. Et ça matche bien, les jeunes. Lou a participé à un stage avec un partenaire. Et il y avait des jeunes filles valides, avec qui elle a sympathisé, avec qui elle a pu surfer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce sport. C'est qu'on a voulu qu'ils soient inclusifs dès le départ. Ça fait la différence, on est d'accord. Ça fait la grosse différence, tu vois. Et ça, on parle de 2012. Et j'ai bataillé. Vous étiez précurseur à l'époque. Sur l'inclusion ? Oui, mais sur l'inclusion, oui, forcément, puisqu'ils parlaient d'intégration. Donc oui, on était précurseur. Et on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de licence spécifique. Parce qu'autrement, c'est facile. On fait des licences pour tout le monde. Donc non, on est surfeur. Formidable. Puisqu'on forme des moniteurs, c'est ça qui va aider à développer la discipline, à créer des vocations, à créer des compétiteurs. Et puisqu'on en est à la compétition, on va passer à la deuxième partie de cette émission, à savoir revenir sur ton histoire, Lou, c'est dans Parcours Perf. Lou, donc parasurfeuse malvoyante, multititrée en parasurf. On va revenir un petit peu sur toute ton histoire. Pour commencer, déjà, tu as une qualité extra, qui n'est pas seulement d'être accompagnée par Pitta sur le plateau aujourd'hui, ton chien guide qui fait dodo. On ne l'a pas réveillé, c'est génial. Tu es originaire du sud-ouest, le Taillan Bédoc. C'est bien, c'est méter, c'est très bien. Bravo, petit message perso, c'est chouette. Est-ce que ça t'a donné une appétence pour l'océan, pour être sur l'eau, pour les grands espaces ? Oui, forcément, je ne pense pas que si on était resté à Paris, j'aurais eu cette envie d'aller surfer. Donc oui, vu que j'habitais vraiment à côté de la plage, on y allait tout le temps, j'étais tout le temps dans l'eau, j'étais le poisson de la famille. Donc oui, j'ai toujours été hyper à l'aise, et c'était l'environnement où je me sentais bien. Donc en fait, c'est comme logique de faire un sport qui était dans l'eau. Oui. Et en rapport avec la nature. Bien sûr, c'est génial, c'est un super message. Et là, pour le coup, tu étais à domicile pour ça. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu en quelques mots, mais quelle est ton histoire du fait que tu sois devenue malvoyante aujourd'hui ? C'est des choses qui marquent, qui sont décisives dans nos parcours, on le sait bien. Si tu veux bien nous en dire quelques mots. Alors, du coup, à deux ans et demi, on a diagnostiqué une tumeur cérébrale dans mes nerfs optiques, qui est dégradée en grande partie. Et du coup, pendant des années, j'ai eu des traitements et des chimiothérapies. À sept ans, on a pu stabiliser ma tumeur. Donc je suis quand même restée fortement malvoyante. mais au moins, c'était stable. Et du coup, voilà, c'est comment ça s'est passé pour eux. D'accord. Et partant de là, en termes de scolarité, je sais que c'est souvent lié aussi au sport, le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Comment ça s'est passé pareil, en quelques mots, très rapidement, pour vous donner une idée ? Ma scolarité ? Oui. C'est très compliqué. J'ai subi beaucoup d'harcèlement. D'accord. Du coup, je m'enfermais dans une bulle où, pour moi, je ne pouvais même pas avoir d'amis. Je ne m'aimais pas avec mon handicap. Donc, si moi-même, je ne m'aime pas avec mon handicap, qui pourra m'aimer avec mon handicap ? C'était ce que je pensais. Et du coup, même si une personne venait me parler gentiment au collège ou quoi que ce soit, j'allais directement avoir un blocage et me dire non, il veut se moquer de moi, c'est sûr, etc. Donc, oui, c'était des années très compliquées de ma vie. D'accord. Je n'en perds pas un de mon souvenir. Oui. Alors, si je t'en parle, ce n'est pas seulement par hasard, mais est-ce que tu as l'impression que le sport là-dedans était un peu un contrepoids pour tout ça ? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas changé grand-chose ? Alors, oui, ça m'aidait à souffler, à penser à autre chose. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est une belle revanche. Parce que quand je vois que je porte la flamme, que je vais à l'autre bout du monde pour aller représenter la France, et je vois ceux qui m'ont harcelée, ils n'ont pas évolué. Et je me dis, waouh, ça, c'est une belle revanche et c'est la meilleure des revanches. C'est un travail de patience dans ce genre de cas. C'est clair. Tu as l'impression d'avoir réussi ou là-dessus, d'avoir pris ta… Je ne suis pas arrivée au bout de mes objectifs. Donc, je voudrais dire que c'est une réussite, mais en tout cas, c'est bien parti pour. C'est hyper intéressant. Quels sont… Est-ce que tu… Donc, tu nous parlais de tes sensations sur l'eau tout à l'heure. Je reviens un peu là-dessus. Tu as parlé de sensations de liberté. À quel moment, toi, dans ton apprentissage, tu en viens à justement te dire, ouais, là, vraiment, j'ai cette liberté. Parce que le surf, pour ceux qui n'ont jamais essayé, déjà, que faites-vous ? Essayez. Mais en plus, ça met un peu de temps pour avoir essayé moi-même. Ça met du temps avant vraiment de dompter tout ça. À quel moment ça te vient ? Alors, déjà, de base, vu que c'était mon objectif durant les chimios, d'aller surfer une fois que c'était fini, et bien, rien que le fait d'être dans l'eau avec une planche de surf et une combi, je me disais, OK, ça y est, je suis libre. Genre, je suis une petite fille comme les autres, c'est bon. Je peux me faire mal, je peux tomber, je peux m'amuser et sans aucun souci, sans un médecin qui va venir me demander si tout va bien, tout ça. Donc, déjà, c'était une grande liberté. Et c'est vrai que moi, j'avais toute la journée pour essayer le surf. Je n'ai pas arrêté une seule seconde, parce que j'avais cette peur qu'après, on me dise, OK, c'était cool, tu as bien aimé, c'est fini. Peut-être dans un an, tu en referas, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas arrêté une seconde. Même au moment où il fallait aller manger, je n'avais pas envie de m'arrêter. On a dû me sortir de l'eau. Et du coup, à la fin, à un moment donné, j'ai quand même réussi à faire mon take-off, donc me mettre debout sur la planche. Et là, je me suis dit, waouh, c'est stylé, quoi. On glisse sur l'eau, c'est tellement... C'est une sensation tellement forte. C'est un peu une sensation de risque que je n'avais pas, du coup. Comme je disais, les médecins faisaient hyper attention et qu'ils ne m'arrivent même pas, un petit rhume ou quoi que ce soit, quoi. Donc, moi, j'aime trop le goût du risque. Et du coup, directement, j'ai accroché. Et donc là, ça y est, un monstre était né. C'est ça. Et tu en es venue à vouloir faire de la compétition ? Oui, assez vite. À partir de quand ? À Séville, en fait, mais je ne savais pas que ça existait dans Parasurf. Mais j'en mourais d'envie. Et puis, à un moment donné, je me suis renseignée. Oui. Et j'ai vu que ça existait et tout. Je me suis dit, ça serait trop bien et tout. Et la rencontre s'est faite avec Jean-Marc ? Oui, on s'était rencontrés. Oui, pardon. Je t'ai détecté sur une action de 6h. Oui, voilà. Et puis, ça allait très vite après. On m'a dit, tu veux faire le championnat du Ronde ? Je me suis dit, oui, grave. C'est dingue. Je suis allée. J'ai kiffé. Après, on m'a proposé les France. J'étais dans un rêve éveillé. La sélection ? Et comme si ça ne suffisait pas, on m'envoie un mail en me disant, tu es sélectionnée dans l'équipe de France pour aller au championnat du monde. Tu as quel âge à ce moment-là ? Ça avait 13 ans. Waouh. C'était incroyable. Moi, je ne réalisais pas. En fait, j'ai réalisé au moment où j'ai vu les palmiers en Californie. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, quand je verrais les palmiers en Californie, je réaliserais. C'est vrai que vous avez des spots un peu pas terribles en plus. Quand vous faites du surf, on ne rêve pas trop devant vos compétitions. Il y a la voiture du shérif. Oui, en Californie. Incroyable. Qu'est-ce qui fait que, Jean-Marc, tu as sélectionné Lou du coup ? Qu'est-ce qui t'a attiré, justement ? Chez Lou ? Oui, oui, oui. Pas grand-chose, en fait. Non, Lou, en fait, moi, je cherche des jeunes. Je cherche des jeunes pour préparer le futur, le futur des équipes de France. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de surfeurs en situation de handicap qui ont eu des accidents de vie, mais qui savaient surfer pour certains et qui ont eu des accidents de vie et qui ont continué à surfer. Et puis, il y a des jeunes qui sont en situation de handicap, qui n'avaient jamais surfé. Et c'est là qu'on va aller chercher les pépites de demain pour essayer de les amener au plus haut niveau. Et donc, oui, Lou, en fait, je l'ai vu à l'aise, à l'aise dans Lou, à une époque où c'était les balbutiements. On ne trouvait pas… Il faut savoir qu'en 2015, 16, 17, 18, on n'avait pas d'équipe complète de surf. D'ailleurs, on ne gagnait pas les champions du monde parce qu'on n'avait pas d'équipe complète. Parce qu'il manquait du monde. Et donc, du coup, c'est en 2020 que j'envoie ce fameux mail en disant « Beaucoup, t'es sélectionné ». Parce que c'était la plus jeune. C'était la plus jeune des représentants de l'équipe de France. Extra. Et elle avait cette pêche pour y aller. Donc, voilà. Après, ça n'a pas été simple. Il faut amener son père. C'est compliqué. Mais on a réussi à faire de belles choses avec Lou. C'est moi qui l'ai amené la première fois à Lou en Californie. 2020, première sélection. 2023, consécration. Qu'est-ce qui s'est passé par équipe ? 2023, on est passé devant les Américains. Incroyable. Sur leur propre terrain. Victoire par équipe de la France. Et voilà. Comment vous le vivez tous ? Tous les deux. Peut-être Lou d'abord. Comment tu le vis, toi, dans ton parcours sportif ? Moi, j'étais juste trop heureuse. J'étais trop fière de l'équipe. J'étais trop fière de porter mon drapeau tricolore sur le dos. Et de voir les Américains qui passaient à chaque fois après nous, du coup, sur la première place. Et bien là, ils passaient devant nous. Et après, nous, on savait qu'on était les derniers qu'ils allaient appeler pour monter sur la première marche. C'est trop stylé. Moi, j'étais trop contente. J'étais trop fière. J'ai regardé l'équipe. Je me dis, ah ! Et pareil, tu as réalisé en regardant les palmiers. Ouais. C'est formidable. Jean-Marc, tu le vis comment, toi ? Cette construction de longue haleine qui partait fait à ce point-là. C'est long, c'est long, c'est long parce que 2015 à là, il y a eu du chemin, quoi. Il y a eu du chemin. Du chemin parcouru. En fait, moi, le vendredi soir, les finales sont le samedi. J'avais 11 finalistes le lendemain. D'accord. J'avais compté mes points. Je savais qu'on était champions du monde. Je savais qu'on ne pouvait pas perdre. Et là, j'ai fait, bon, OK, je ne dis rien, je ne dis rien. En vrai, on avait un peu cramé, hein. On avait un peu cramé, mais on ne se débat trop. Il ne fallait pas trop le dire, ouais. Et donc, du coup, on est là. Et puis, c'est marseillaise. C'est marseillaise. Incroyable. Toute l'équipe. On est 18 athlètes, 8 personnes ou 9 personnes du staff. On monte. C'est une énorme équipe qui monte. C'était la plus grosse équipe que je n'avais jamais amenée au championnat du monde. Ce n'est plus la plus grosse équipe puisque cette année, on va être 34. Donc, c'est encore plus gros. Mais en fait, c'était juste énorme. Et je pensais à une chose, à tous les acteurs dans les structures, parce que c'est beau. On est au championnat du monde, on gagne au championnat du monde. Elle fait troisième au championnat du monde. C'est magnifique. Mais il y a tous les acteurs de terrain. C'est grâce à eux qu'on est là-bas. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Il faut penser à ces gens-là, en fait. Et moi, j'ai toujours cette pensée-là. Et après la soirée, j'ai chialé comme un gamin. On a été plusieurs. J'ai décompensé. Et c'est réhydraté après, du coup. Oui, je me suis réhydraté. Incroyable. Super. Lou, Jean-Marc vient de parler d'un élément important qu'on a tous entendu, surentendu, qu'on le veuille ou pas, en 2024, la Marseillaise. C'est vrai que le surf a franchi une marche importante de son histoire. Le surf est apparu aux Jeux olympiques en 2024. Qu'en est-il du parasurf ? Comment ça se fait déjà ? Parce que, bon, pourquoi il n'y est pas ? Est-ce qu'on peut l'attendre pour 2028 ? Qu'est-ce qui se passe ? On a reçu un refus de Los Angeles, de la Ville de Los Angeles. Mais on a fait une pétition. On y croit encore. On ne baisse pas les bras. On a tellement eu d'obstacles dans le monde du parasurf que ce n'est pas des petits obstacles qui vont nous faire peur. Donc, on continue à y croire. Et sinon, ce sera pour les prochains Jeux. Mais j'y crois. J'ai envie d'y croire, en tout cas. Jean-Marc, 2028, 2032, la motivation est là aussi ? Pour prendre tes propos, c'est 2021, l'arrivée du surf à… Autant pour moi. C'était à Tokyo, 2021, pour la Covid. 2024, une médaille d'or. C'est pour ça que j'étais focalisé. Et Joanne de Fé qui fait médaille de bronze. C'est magnifique. Pour la fédération, c'est énorme. Deuxième participation. Pour les Jeux paralympiques, ça se complique. Oui, il y a une pétition, mais je suis moins confiant que nous. Je ne crois pas forcément qu'on sera paralympique en 2028. Même si ça aurait été mon rêve, parce que j'aurais terminé par 40 ans de bénévolat dans le surf, par des Jeux paralympiques. Ça aurait été une belle fin. Et 2032, on espère encore. Mais ça, on va le savoir 5-6 ans avant les Jeux. Donc, 2026, on saura ou non si on est paralympique en 2032. On va croiser très, très fort les deux. Moi, j'ai une dernière question que je voudrais te poser à Lou. Ça sera un peu ma question signature cette année, cette saison, sur Avomarque. Ta discipline telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle te passionne. S'il lui manquait une chose que tu aimerais voir changer dans cette discipline, qu'est-ce que ça serait ? Quelque chose à apporter, à changer, à retirer ? La visibilité. Je pense que ça mérite beaucoup plus de visibilité. Parce que c'est tellement une discipline hyper riche, inclusive. Et je pense que ça toucherait, au-delà des personnes en situation de handicap, toutes les personnes qui sont touchées par des différences et qui se mettent des limites dans la vie. Parce que voir quelqu'un qui a ses quatre membres amputés, qui est en train de surfer, je pense que ça peut faire un électrochoc et se dire, OK, je peux aller courir tous les dimanches matin. Et c'est vrai que je pense que ça manque de visibilité et que ça servirait à tout le monde. Formidable. Petit point perso, je suis assez d'accord. Dernière chose, vous êtes en ce moment, au moment où est diffusée cette émission, vous êtes sur les championnats du monde, visibles sur le site de l'ISA, si je ne dis pas de bêtises ? International Surfing Association. Voilà, donc je vous invite, à vous toutes et tous qui nous regardez, à aller jeter un petit coup d'œil, c'est en direct, sur le site internet de l'ISA. N'hésitez pas à encourager nos bleus. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. On croise très très fort les doigts pour l'avenir du Parasurf. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Lou, Jean-Marc, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une quinzaine de jours sur Sport en France de Ravobarque. Salut, à très vite.